Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va s'attaquer à un unboxing d'une TV Box Donc on va y aller tout de suite Alors pour commencer la personne qui nous l'a envoyé Alors les personnes de la presse qui nous l'a envoyé sont super sympa Ils nous ont envoyé pas mal de petites choses pour qu'on connaisse un peu mieux leur marque Donc c'est Emtek Donc pour ceux qui connaissent Emtek c'est une entreprise technologique Qui a quand même quelques années maintenant Que j'ai connue étant jeune Je crois qu'on avait un magnétoscope ou quelque chose comme ça chez nous Donc c'est vraiment quelque chose, voilà C'est une entreprise qui a quand même quelques années dans les pattes Et c'était un acteur qui n'était pas déjà très très connu à l'époque Et qui aujourd'hui bah en fait je ne savais pas qu'ils existaient encore Et encore moins qu'ils s'étaient mis sur le monde Android Donc ils nous ont contacté pour qu'on teste leur Novicube Qui est en vente en France à 85€ Donc ça va être assez intéressant je pense à tester Puisque c'est vraiment pas cher surtout que c'est vendu en France Et alors ils sont particulièrement attentionnés Donc déjà on peut voir un petit carton Où ils nous envoient comme convenu l'échantillon Qui nous demande si on a des questions etc Donc c'est plutôt sympa Je trouve que c'est intéressant pour les testeurs D'avoir une petite attention comme ça On a une petite carte avec Ce que j'aime bien c'est Donc c'est né en Russie Et un amour avec la France Communication et la glue Et enfin en gros Ils sont très très bien en France Et ils communiquent beaucoup Et c'est ce qu'ils ont l'air de montrer Ils nous ont même envoyé un magazine Par donc GoGeek Que je ne connais pas du tout Donc c'est quelque chose Qui a l'air d'être international Et qui nous montre un petit peu Les produits donc De chez Emtek Donc on peut voir qu'ils font des clés USB On peut voir que donc Ils montent pas mal de choses là Donc c'est le sommaire Donc ils parlent Des ventes de batteries nomades Ils parlent des disques durs Donc ils font des disques durs aussi Ils ont même une application Sur Google et l'App Store Ils ont même Alors ça c'est quoi C'est Il doit y avoir une version en français Voilà Power Connect Obedient les mêmes finalités De principe que le Wifi HDD Donc on a même un Wifi Qui se connecte à tous les réseaux Donc ça c'est plutôt Très intéressant aussi Il y a aussi quoi Donc ça ça va être encore Ça va être encore de l'espace J'imagine voilà Avec une connectivité Aussi pour App Store Etc Avec une connectivité Et J45 Encore des clés USB Clé USB Voilà Qui on peut même connecter Des Il y a pas mal de choses Vraiment sympas Des bonnes idées J'ai l'impression Donc là on se retrouve encore Avec Un Cloud Cube Donc encore à mon avis Pour Des disques durs Donc là On a La Movie Cube Donc c'est celle Que l'on a Qu'on va Enlever juste après Ils ont aussi Un Dongle TV Qui marche aussi Sous Android Je pense Nous avons aussi Alors là Air Music Streamer Aussi Vous avez même La Game Box Donc quelque chose Qui nous sera Très intéressant aussi Plus tard à tester Puisqu'ils ont même Une manette à eux Basée Sur le manette de 360 On peut en voir Donc un peu plus puissant On avait déjà testé Une autre TV Box Avec la même configuration Donc Voilà Ils font même Une Steam Box Apparemment Donc voilà C'est un acteur Qui quand même Est plutôt actif Aujourd'hui Assez discret Mais actif Donc on va Le suivre un peu plus souvent Donc on peut voir Que voilà Ils font vraiment Pas mal de choses Le bouquin Est en anglais Et en français Comme quoi Ils sont vraiment En amour avec la France Voilà Il y a plein de petites choses Ils font même Voilà Ils font même Des manteaux Comme ça Donc voilà On peut voir Que c'est des gens Plutôt actifs Qui sont intentionnés Quand ils envoient au testeur Puisqu'ils permettent De bien se renseigner Sur leurs produits Et sur leurs marques Donc la Movie Cube On peut voir Donc une boîte Plutôt classique On va dire Qui a l'air Assez épais J'ai envie de dire A mon avis Pour bien renforcer Etc Donc c'est Une bonne impression C'est simple C'est bien présenté On peut voir Donc il y a du Dolby Allez On va mettre un peu de lumière Il y a du Dolby Digital Plus DTS 2.0 DV3T Terrestriale Wifi On peut voir On peut voir Donc un bel écran Donc il y a Le Google Play Store Youtube Movie Cube Free Live TV 3D Multimédia Player Donc en anglais Cette box Certifié Android Avec Google Play Store Google Play Movie Google Play Music Application Movie Cube Avec recommandation Du meilleur contenu gratuit Du web Chaîne TNT HD Avec pose du direct Et enregistrement Partage de vidéos Photos Et musique Y compris les films 3D Donc ça a l'air Plutôt sympa Côté configuration On y reviendra Un petit peu après Donc c'est là Où ça va un petit peu pêcher Mais on peut voir Si tout le reste Peut tenir Et si niveau jeu On peut quand même Jouer à quelque chose Des petites choses Est-ce que ça peut encore tenir Voilà On va le mettre comme ça Donc voilà Toujours côté classique Bien présenté Bien entouré D'une D'une petite pochette De protection en plastique On a même Un petit bouton power En plein milieu Au niveau du design Ça change un peu Des box TV Qu'on a jusqu'à maintenant Qu'on a pu tester Qu'on a pu voir aussi Qu'on peut voir sur internet Avec un design Quand même Qui est un petit peu recherché On a MTK en face Deux ports USB Et derrière On a une connectivité Assez complète On peut relier à la TV On a un port optique Un port LAN Un port HDMI Et le port pour l'alimentation On peut même voir Le côté refroidissement Mais la gueule Voilà Ça fait un peu gaming Avec ce côté un peu Xbox Le côté vert Etc Donc c'est sympa Donc voilà On se retrouve ensuite Avec Donc ça à mon avis Ça doit être Pour expliquer Si je prends l'endroit C'est mieux Voilà comment brancher Tout simplement Et là Oula Un peu trop de texte Pour moi Donc c'est sûrement Pour expliquer Comment Précaution d'usage Et extraire Des conditions générales D'utilisation On y reviendra Un peu plus tard Donc nous avons Bien sûr Donc nous avons Le port d'alimentation Nous avons Un port Micro USB Donc sûrement Pour pouvoir Brancher des petites choses Bien sûr Tel que En mode room Je pense On peut faire ça Et une télécommande Donc télécommande Ah ça fait un peu velours Ah c'est sympa Première bonne impression Donc plutôt complète Au niveau des touches Et derrière On a Un clavier On a même Un clavier numérique Et différentes touches On a même L'arroba C'est tout Donc on a Une connectivité Qui sont très complètes Et puis un truc Très complet Au niveau de La puissance Ils n'ont rien mis dessus Alors au niveau De la puissance Bon c'est pas forcément Là dessus qu'elle joue Cette movie cube Donc c'est un dual core M-logique Avec un M400 MP2 Donc petite chose Avant les tests Donc on saura tout de suite Que c'est pas Sur la puissance Que ce sera Le plus intéressant Ce sera plus Sur le côté polyvalent On espère quand même Pouvoir jouer à des jeux Quand même Stylé Asphalt Et de ça Dans de bonnes conditions On verra ça Un peu plus tard Sous ce Et bien A bientôt Pour de prochains tests Alors là Il va y avoir pas mal De choses qui vont arriver Plein de choses Qui arrivent chez moi Donc beaucoup de tests Qui vont devraient arriver Très bientôt Sur ce A bientôt Sur Androgan.fr Sous-titrage Société Radio-Canada